Le racine a les supporters qu'il mérite et réciproquement. Mais comment pourrait-il en être autrement lorsque l'on possède une mine d'or comme ses passionnés ? Hier, vainqueur a fêté, soit plus de 1000 supporters joyeux qui ne doutent de rien et qui se révèlent d'excellents pronostiqueurs. Ben non, non, souris ! Souris, souris la victoire déjà, souris ! Ben bien sûr qu'on va gagner ! 3-0 ? Non, 2-1 ! Solidement encadrés, ils ont pris possession du Parc des Princes, ignorant les provocations des agitateurs parisiens. 28ème minute, Guérin ouvre le score, mais on garde confiance, le pronostic est toujours le même. On a encore confiance, c'est pas fini, une demi-heure de jeu, on a toute confiance, tout le pape est là, on va y aller. Oh, j'y crois encore, et je suis sûr qu'on va gagner 2-1. Puis 20 à la minute de Bolli, c'est d'abord l'égalisation par Bolli sur centre d'Arsène. Puis 60 secondes plus tard, le but de la qualification, signé Pierre Lègue. Un but, but qui est droit, s'il vous plaît. C'est le délire dans le Cope-Lançois. Je vous l'avais dit, c'est pas fini, on a la victoire, on la tient. Et on va revenir à Paris, on va revenir. Dans les vestiaires, c'est l'euphorie. Un homme est ému, il parle peu habituellement, mais hier, il était comblé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotion, puis je crois que c'est un travail quand même qu'on a commencé depuis un moment. Et bon, même à 1-0 à la mi-temps, on était encore, je veux dire, j'ai senti que les joueurs y croyaient toute leur force et qu'on savait qu'on aurait notre chance. Et bon, cette victoire est vraiment la plus belle que j'ai connue avec ce groupe. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une grande joie d'un club, parce que, bien évidemment, il y a les joueurs sur le terrain, mais il y a aussi un entraîneur, il y a les dirigeants, on forme une grande famille à Lens. Et je crois que ça, ça récompense tout le monde, bien entendu aussi de nos supporters qui ont fait le déplacement. Les supporters repartiront comme ils sont venus, dignes, heureux. Les immeubles cossus et bourgeois du 16e arrondissement n'en reviennent pas. Retour sans incident, avec la ferme intention de revenir cette fois-ci pour la grande finale.